Les pompiers de Bastia sont intervenus dans cet immeuble à loupine géré par l'office public des HLM de la Corse. Le feu a pris dans une gagne électrique entre le 6e et le 7e étage. De la fumée noire, puis l'incendie se sont communiqués à toute la colonne technique. Des installations vieillissantes qui datent de la construction de l'immeuble. L'intervention des pompiers a permis d'éviter le pire. C'est un faux contact au niveau des gaines techniques qui ont entraîné le début d'un incendie dans ces gaines, puisque tous les revêtements sont en bois. Et ça a entraîné, d'après ce qu'ont dit les personnes d'ENGIE, de gros dégâts sur tous les compteurs de gaz, ce qui a entraîné la coupure de gaz totale et la coupure électrique également. La nuit dernière, les locataires, 34 en tout, dont des enfants, avaient dû être évacués et relogés dans de la famille ou à l'hôtel. Aujourd'hui, ils ont été autorisés à réintégrer leur domicile. Des habitants n'ont pas vraiment rassuré en apprenant l'origine de l'incendie, même si l'apparente en public est difficile. Je ne me prononce pas. Vous allez retourner habiter là pour l'instant ? Oui, on est obligé. On n'a pas les moyens. Et qu'est-ce que vous espérez ? Nous, on a un F5 et un autre F5, alors qu'ils le refassent à 9. Les agents EDF ont pu remettre l'électricité, mais les travaux pour le gaz prendront encore plusieurs jours. Le 33 de la cité des arbres est l'un des plus vétustes du quartier. Il doit normalement être démoli, puis reconstruit. Mais pour les habitants, l'urgence, c'est d'abord la réalisation d'un vaste plan d'entretien.